Elle fait du bien, elle a pas été facile à aller chercher, je suis bien contente et elle commence bien l'année, elle met les choses au clair, je pense en la tête un peu de tous et de toutes surtout. Je suis fière d'être en arrivée là, aujourd'hui c'était pas normal et simple, mais je sais que le chemin ne sera pas simple pour nous faire en cause et j'en ai comme ça pour que je puisse me rappeler dans les moments difficiles. C'était important après l'euro de mon folie de remettre les pendules à l'heure ? Bien sûr très important, je me suis dit je peux pas rester sur ça, c'était pas moi, je savais que j'avais une fatigue, qu'il y avait des choses à régler, donc j'ai réglé toutes les choses que j'avais à régler, même si on sait que c'est pas fini et qu'il faut des étapes, c'est pas parce que j'ai gagné aujourd'hui que je suis à 100%, mais en tout cas c'est du mieux, j'étais beaucoup plus reposée, donc j'avais beaucoup plus d'énergie et quand il y a des moments où il y a des courgonnes, on se fait comme ça, pour récupérer derrière, c'était nécessaire d'avoir la pleine possession de soi-même. Vous vous sentez comment ? Je me sens si bien. Vraiment, je me suis sentie bien, ça fait deux semaines que je me sens bien, je me suis contente de venir pour m'être ici, j'avais l'envie, je me suis dit que c'est maintenant que je dois mettre, de taper les points sur la table, j'aurai mon public avec moi, et c'est tout ce qui a été extraordinaire, je peux encore remercier tous les supporters, toutes les personnes qui étaient dans Bercy et pas que devant leur télé, parce que l'énergie qu'ils m'avaient donné, j'en avais vraiment eu besoin de Bercy et j'espère que vous serez là dans quelques mois encore. Tu as passé 32 minutes sur le tapis, c'est la journée là, tu n'as jamais passé autant de temps sur un tapis sur une journée, comment tu te sens physiquement ? J'ai bien hâte de prendre une bonne douche chaude, pour l'instant j'ai mal à certains endroits où c'était des petits coups, mais quand je vais me poser, je pense que demain mon réveil va être difficile, je le sens dès maintenant, ça veut dire que ça va fiquer. On a l'impression quand même qu'il y a plus de vitesse par rapport à l'éphobie, peut-être qu'il manque encore un peu d'impact, mais tu sens que ça se met en place quand même ? Oui, ça se met en place, c'était largement mieux, beaucoup moins de fatigue, forcément physiquement, je me sentais plus libre, ça commence à bien revenir, au niveau physique, je me sens plus forte, plus mobile, ce n'est pas encore à 100% ça, mais ça revient bien, en tout cas moi, mentalement, ça fait du bien et je pense que ça met encore un petit coup dans la tête des adversaires et c'est ce que j'ai besoin, et là je vais encore travailler, retravailler, on va être vraiment au perfect timing pour le jeu. Oui, c'était très important et je me dis que ça va être juste magique, que si j'ai un public comme ça qui me pousse, je pense que la journée va être très très belle, en tout cas, je ferai tout pour qu'elle soit très belle, je m'entraînerai trop, et je serai là le jour J, je ferai tout pour être là le jour J, mais c'est, je ne sais pas ça, d'entendre un public des supporters comme ça, ça m'a rentrée, mais dans le corps c'était juste magique, j'ai hâte, j'ai hâte d'y être, j'ai hâte d'être au jeu, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Clarisse, tu t'habitues à faire maintenant des combats longs, à faire craquer la fille après 10 minutes, ce n'était pas ce qu'on connaissait il y a quelques années, mais c'est, on doit s'habituer à voir de toi maintenant. Je m'adapte, je m'adapte, je suis un caméléon, donc voilà, caméléon, phénix, je monnais de mes cendres, un peu tout, donc j'essaye de prendre avec les armes que j'ai, si mes armes c'est de les faire craquer mentalement, peu importe le temps de combat, j'y vais, je suis là et j'ai envie de leur montrer que peu importe si le temps continue, moi je ne m'arrête pas et je ne m'arrête que quand j'y ai à la victoire. Est-ce qu'il y a des opportunités où tu n'oses pas encore y aller, tu les repères dans le combat, mais tu me dis qu'il n'y vais pas encore ? Il y en a, surtout quand je me dis, oh là là, il y a le Gunderscore, je ne devrais plus faire ça avant, comme ça au moins, tu ne prenais pas de risque que si tu en reprends, tu peux revenir, mais je suis confiante, ça va revenir, je me trouve beaucoup plus mobile, il y a des choses que je peux faire, puis il fallait que je reprenne confiance, forcément les armes ça laisse quand même un petit coup mentalement, et là je vais reprendre confiance, je me sentais bien, et pour les prochaines compétitions, je vais mettre encore un front au-dessus. Tu parles justement des prochaines compétitions, je crois que la prochaine c'est HKM, ce que vous avez vu, ou est-ce que tu veux travailler ici ? Ce que je veux travailler déjà, me reposer un peu, ça me ferait du bien, et je pense que je suis sur une bonne lancée, là si je peux arrêter encore de la rapidité, parce que je vois que quand je mets de l'impact physique, et que je suis rapide, ça met un petit peu les pieds dans le vent, si je peux encore le travailler, parce que la force provient bien, je pense que je pourrais finir les matchs un peu plus tôt, et continuer mon sol, et bien sauvé, je ne peux pas surtout pas. Car il s'en est en 2024, est-ce que tu as l'impression que le temps s'accélère, que le compte à l'heure plus en plus ? Il s'accélère, mais c'est vrai que comme j'ai ma vie aussi de maman, c'est plutôt ma fille qui accélère, qui parle plus, et je vois qu'elle grandit, et si elle grandit, c'est que ça approche des jeux, donc je vois par rapport à ça, mais sinon, dans le jeu je suis encore assez détachée, pour l'instant, et je suis bien comme ça, ça me fait du bien, je n'y pense pas tout de suite, c'est d'avoir le bien-être de ma fille, ou le bien-être, mais ça va arriver très vite, je garde mes pieds sur terre, avant que ça soit la bague, quoi. Est-ce que tu as eu des nouvelles pour ta fille au Village Olympique, est-ce que ça a avancé ? Non, je n'ai pas eu encore de nouvelles, j'ai un rendez-vous dans pas longtemps avec Paris 2024, donc je pourrais encore poser la question et pouvoir trouver des solutions, que ce soit avec eux, ou avec les entraîneurs, ou la FID, voilà. Tu as eu droit à deux récentes médaillées mondiales juniors, là, sur la demi, la finale, c'est aussi la nouvelle génération que tu affrontes, c'est encore pas ? Bien sûr, c'est la nouvelle génération, elle pousse, et elle est bien forte, bien présente chez nous, dans les moins de 63 kilos, et je le sais depuis longtemps, je les vois à l'entraînement, c'est surtout la nouvelle génération qui va me chercher, enfin l'ancienne, donc je sens qu'elles veulent me pousser, me pousser, mais les filles, je suis encore là, et donc je vous laisse votre temps, mais pour l'instant, c'est moi, et peut-être encore un peu après, vous avez un peu de temps, mais en tout cas, merci, parce que vous me faites progresser, et vous me faites aller vers d'autres horizons, et ça, c'est bien. Teddy a connu ça, l'absence de respect, on va dire, de la jeune génération, toi, tu te fous pas à ça maintenant, c'est un peu nouveau ? Bon, c'est pas si nouveau que ça, parce qu'on va dire qu'il y avait eu les championnats du monde avec les skis, qui étaient aussi beaucoup plus jeunes, et il y en a d'autres qui montent, donc on voit qu'elles essayent de pousser les vieilles dehors, mais non, 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 on est là, on est là, on ne bouge pas, et je suis bien contente de montrer qu'après toutes ces années-là, un septième titre à Paris, je suis encore là. Et tu égales Lucie, je crois, en nombre de titres ? Oui, c'est vrai que j'égales Lucie et Teddy, il me semble, c'est beau. Donc tu reviens l'an prochain pour un huitième ? Ça serait bien, ça serait bien, on ne sait jamais, moi, je ne me dis pas encore que tout est terminé, et avec un public comme ça, c'est bien à la maison. Merci, merci. 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 A vous, bravo. Merci.